...du sexe, payer des escortes, payer des femmes pour avoir du sexe, c'est en récrudescence, en augmentation, et ça va continuer à augmenter. Ça s'explique comment, Doc? Encore, à nouveau, plusieurs raisons. Tu sais, il y a un taquet d'hommes qui en ont plein le derrière de se fendre en quatre pour des tas. Alors, quand ils veulent un service sexuel, ils veulent un service sexuel. Les niaiseuses, là, ils n'en veulent pas. Je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais moi, j'ai l'impression que ça vaut ce que je vais dire, Doc Mayhew, mais j'ai l'impression, des fois, que c'est un peu d'immaturité, je me trompe-tu? Ben là, ça dépend. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire strictement n'importe quoi. Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il trouvait d'intéressant et d'excitant avec sa pute. Tu sais, c'était-tu de l'enculé, c'était-tu de se faire manger chenelle, c'était à quoi? Tu sais, se faire mettre un doigt dans le derrière, c'était à quoi? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Il a payé pour avoir deux heures avec elle à un moment donné. Fait qu'il a dû avoir du fun à quelque part, c'est certain. 4 000 piastres. Je ne sais pas. Tu sais, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il faisait des choses particulières avec son escote. Mais là, faire des choses particulières, tu sais, se faire pisser dessus, se faire faire une crotte dessus. Ben, ça, on a déjà vu ça à Québec. À Québec, on a vu ça en masse. Ben oui, ben oui. On n'a rien inventé, là. C'est les mêmes comportements qui se sont passés à Québec. Acceptez que lui, il allait dans le plus bel hôtel de Washington. Et c'était des femmes qui étaient d'ex-mannequins. Et probablement que l'agence d'escote assurait une très grande discrétion. On s'imagine... Le gars, le gars, il est riche à craquer. Alors, on coûte 1 200 $ quand t'es riche, là. Tu sais, tu peux te payer 2-3 heures, j'ai une pute, puis 3-4 000 $, rien là, là. Rien, rien là. Ben d'ailleurs, on s'imagine toujours, il semble, la prostitution, comme quelque chose de fond, de ruelle. Est-ce que, justement, ça marchait là, des hommes d'affaires, puis des gens riches, est-ce que c'est quelque chose qui est très gros au niveau de la prostitution? Ben voyons, c'est bien sûr. Et ça va en augmentant. Il y a de plus en plus d'hommes qui en ont plein de casques des niaiseries féminines. Quand ils veulent se mettre, ils veulent se mettre. Comprends-tu? Es-tu capable de comprendre ça? Oui, mais il y a moyen de se mettre avec une femme qu'on peut... Alors, l'histoire de la répression féminine, là, l'histoire de la répression sexuelle, la répression, le matriarcat québécois qui écrase les hommes. Il y a un paquet de ces hommes-là écrasés qui ne veulent plus rien savoir des écrasantes, des bouledoseurs. Tu sais, ils veulent des boules, mais pas un bouledoseur. Mais il y a moyen de... Ils ont-tu le droit? Oui, il y a moyen de... Quand est-ce que vous allez leur crisser la paix, ces hommes-là, gang de tartampions? Un homme qui veut se payer du sexe, ça te regarde, Jérôme, ou ça ne te regarde pas? Ce n'est pas pas un tout de mes affaires, ça ne me regarde pas du tout. Alors, pourquoi on n'agirait pas collectivement comme ça? Ceux qui veulent se payer du sexe, ça les regarde. On leur maudit la paix. Est-ce qu'on devrait rendre ça légal? Bien, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, puis au PC. Et de quelle façon? Il y a où le crime entre deux... Un homme qui veut se payer une plop? Il y a où le crime là-dedans? La femme est d'accord? Envoye mon gars, viens ici. Oui, mais cette fille-là avec qui il a couché, c'est une fille, nous dit-on, en tout cas, qui a eu des problèmes de drogue, qui a été sans-abri à un moment donné, puis c'est la façon qu'elle a trouvé de gagner. Vous ne trouvez pas qu'elle était une victime un peu là-dedans, cette fille-là, qui était un peu accrochée à ce réseau-là? Eh, Jérôme, là. Jérôme. Corrigez-moi si j'ai tort, Doc. Jérôme. Écoute, est-ce qu'elle se drogue actuellement? Est-ce qu'elle fait ça pour payer sa dope? Ou est-ce qu'elle s'est sortie de la dope? Il y en a beaucoup qui le font pour ça, là. Pour payer de la dope. Ils sont accros à ça. Ben oui, mais il y a beaucoup de drogués qui ne se prostituent pas. Il y a beaucoup de drogués... Écoute, entre une femme qui se prostitue pour payer sa dope, puis l'autre qui fait un vol à main-armée, qu'est-ce que t'aimes le mieux? Ah, ben c'est sûr, c'est sûr qu'elle... Entre un gars qui fait un vol de dépanneur pour payer sa drogue avec un couteau ou un revolver, puis une femme qui se trouve les jambes, qui se fait fourrer pour payer sa dope. Lequel qui est le moins pire d'un d'eux, mon gérôme? Ah, c'est sûr que la prostitution, c'est un cripte. Il n'y a pas de violence là-dedans. Quoique, dans certains cas, il peut y en avoir, parce qu'il y a des méchants caves aussi dans les clients de la prostitution. Ben oui, mais la même chose, regarde. Lorsque la prostitution est faite avec dignité, il y a où le problème? Si une femme veut vendre sa pelote, sais-tu de ses maudites affaires? Hé, en quoi que ça regarde l'autre tarte aux côtés, s'il y en a une qui dit, moi, j'aime mieux vendre ma pelote que de vendre mes mains ou de vendre mon cerveau? C'est-tu de ses affaires, Jérôme? Mais j'ai de la misère avec le côté exploitation. Il y a des femmes qui se font exploiter carrément par des abuseurs, des proxenaires qui abusent là aussi. Là, Jérôme, t'es mal tombé après-midi. Je vais t'envoyer dans des usines à Montréal l'été. J'ai passé dans des coins de Montréal-Nord, l'été passé, puis c'était des fenêtres d'usines, des sweatshops qu'on appelle, des manufactures de vêtements. OK? 94, 96 là-dedans, pas de fan, même pas ventilé. Ah, c'en est souci. Ah, regarde donc ça, tu viens d'allumer. Tu viens d'allumer. Ah, regarde donc ça. Je suis capable de temps en temps. Le discours féminin entourant la prostitution est à proscrire. C'est une honte nationale. Et j'ai hâte que les hommes, on s'en mêle, puis dire, quand un gars veut se payer une plote, c'est maudit de s'affaire. Et formez vos dieux, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas plus le droit de battre la pute qu'il y a le droit de battre sa conjointe. On est d'accord là-dessus? C'est ça, c'est sûr. Est-ce que de légaliser ça, justement, et d'avoir un certain contrôle, ça ne peut pas les protéger davantage, ces prostituées-là? Pas plus de contrôle. C'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu veux contrôler? Je ne sais pas, mais comme en Hollande, avec le red light, ils sont en vitrine, ils sont protégés par souvent des gars des L's ou par des agents de sécurité. Non, là, c'est la criminalité. Tu dis, OK, on va livrer le réseau de prostitution à des criminels. Non, mais c'est pas ça. Je dis L's, parce que dans ce cas-là, à certains endroits, il y en avait, mais des agents de sécurité qui ont comme un bar de danseuses, mais où ça... À la même chose. Il y a de la prostitution. Il y a des dormants à la porte de beaucoup de clubs à Montréal. Tu peux très bien avoir un dormant à la porte d'une maison de prostitution. Exact. Bon, puis il y a des femmes, il y a un paquet d'hôtels à Montréal où actuellement, les gars se callent des escorts, ça les regarde. C'est pas de tes affaires. Oui. Mais, Doc, je reviens à la conjointe. Mais, apprenez à être des adultes à vous mêler de vos moitiés des affaires, gang de tarés. Mais, Doc, je reviens à la conjointe. De féminiser. Moi, c'est votre féminisation qui mérite au plus haut point. Vous trouvez que les hommes sont féminisés au Québec, Doc? Ben voyons. Écoute-toi parler depuis tantôt. Dis, mais oui, mais on va contrôler les hommes, les prostituées, c'est toutes les victimes. Ben, écoute, quel est le pourcentage de femmes qui sont battues, malmenées, brutalisées, intimidées par leurs conjoints au Québec? Ah, il y en a de méchantes gangs. Des conjoints de légitimes. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Il y en a de méchantes gangs aussi. Il y a peut-être plus d'épouses légitimes qui sont maltraitées au Québec par leurs conjoints qu'il y a de putes qui sont maltraitées. Ça veut dire ça? Ah, j'ai pas de misère à le croire, ça. Ça, j'ai pas de misère à le croire. Mais, je me... Bon, bon, moi. Mais oui, mais... Si elle se prostitue, elle est nécessairement une droguée. Mon oeil. Prostitué qui ont agi comme escort jamais touché à la drogue. Puis, ils font ça à la frette? Bien, voyons, ils font ça à la frette. Hé, depuis quand ils sussent un batte, là, c'est quelque chose d'horrible. Il y a un paquet de femmes qui vont te susser, puis ils ont pas besoin de prendre de la boisson, puis ils ont pas besoin de prendre de la drogue avant de faire ça, voyons. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a peut-être des prostituées qui ont du plaisir à faire ça? Mais non, c'est leur travail. Écoute, une infirmière qui débloque un patient qui a un fécalôme dans le derrière, penses-tu qu'elle fait ça avec plaisir? C'est son travail. Il n'y a rien de faire là-dedans non plus. Elle va te déboucher le derrière, monsieur, elle va t'enlever le fécalôme, la crotte que t'as pris dans le derrière. Puis, elle fait pas trop plaisir, mais c'est son travail, puis elle le fait. Elle est dévouée, puis c'est correct. Doc, on peut-tu revenir à la conjointe de M. Spitzer, puis elle a l'air d'endurer ça. Elle a l'air de rester là. Oui, regarde, elle a l'air. Elle a l'air. C'était la femme de Spitzer qui est multimillionnaire. Et...